Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver, donc aujourd'hui je vais vous faire mes favoris du mois de novembre donc j'en ai pas tellement, enfin il y en a beaucoup dans ma salle de bain mais ça c'est vraiment des produits que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci donc on va commencer tout de suite par les blushs Nars c'est vrai que je me suis remis un peu à les utiliser parce que je les avais laissé un petit peu de côté au profit des Milani et pourtant je les adore les Nars en particulier le blush Dolce Vita qui est un magnifique vieux rose soutenu donc ce que j'aime beaucoup dans ce blush c'est qu'il est très facilement portable que ce soit par des blondes, par des brunes, par des teints clairs, par des peaux mat et pour des maquillages chargés comme pour des maquillages de journée donc vraiment il est super beau et je vous ai fait un swatch, il est ici j'ai également le crayon pour les lèvres Dolce Vita donc c'est une couleur très douce voilà qui est assez girly et voilà c'est un très très beau blush le Dolce Vita ensuite je mets également le blush Taos donc celui-ci il est beaucoup plus soutenu avec des petits reflets un petit peu dorés il est plus dans les orangés et vraiment très très beau par contre il faut y aller avec parcimonie parce qu'il est tellement pigmenté que vous pouvez vite vous retrouver avec les joues trop foncées donc il est au milieu vous voyez il est plus soutenu et plus orangé que le Dolce Vita qui est plus doux et enfin le troisième donc ça c'est une nouvelle acquisition c'est le blush Lovejoy de MAC donc je possède également le Lovejoy de Nars que j'aime beaucoup et celui-ci donc c'est dans la gamme Mineralize donc en fait c'est un blush assez marronné avec plein de petits irisés dorés qui vous donne tout de suite bonne mine il n'est pas terne du tout franchement très très joli également voilà il est ici et je l'ai mis également sur les joues aujourd'hui puisque je me suis maquillée dans les tons kaki donc évidemment voilà ce genre de couleur avec tout ce qui est vert marronné c'est très joli ça va très bien ensemble donc voilà pour les blushs ensuite je voulais vous reparler d'un crayon de chez Benefit qui est le Eyebrow Glow donc il y a un magnifique crayon, gros crayon champagne qui peut avoir diverses utilisations donc voilà il est ici pour le swatch vous pouvez le mettre sous le sourcil en touche lumière et l'estomper soit au doigt soit au pinceau vous pouvez le mettre également en coin interne pour apporter une touche lumière au maquillage donc voilà très facile à utiliser et ça m'est arrivé de le mettre par petites touches donc sur le bas des lèvres pareil pour éclairer les lèvres tout simplement donc je l'aime beaucoup celui-ci je possède également le Eyebrow qui est plus rosé mais voilà cette petite couleur champagne je l'aime énormément il n'est pas très très cher et pour moi c'est vraiment un indispensable ensuite j'ai également une nouvelle poudre c'est mon premier produit Laura Mercier donc c'est la poudre lumineuse poudre lumineuse secrète voilà qui se présente comme ceci donc dedans il y a seulement 4 grammes voilà ils ont été peu généreux sur la quantité mais voilà ce que j'aime beaucoup dans cette poudre donc c'est une poudre soit qui va vous permettre de fixer votre bébé crème ou votre fond de teint soit en poudre de finition un petit peu comme la HD de Make Up For Ever ou la Prep & Prime de MAC donc moi j'ai déjà essayé d'utiliser de ces deux façons et voilà ce que j'aime beaucoup sur cette poudre c'est que dedans il y a des micro particules de lumière par rapport à l'HD qui n'est pas forcément lumineuse voilà après le gros défaut c'est le tamis vous voyez ça délivre beaucoup trop de produits donc en plus c'est le genre de poudre qu'il faut utiliser avec parcimonie sinon vous vous retrouvez tout de suite avec des traces blanches et c'est pas très esthétique donc je fais très attention à en mettre un petit peu dans le capuchon je chauffe bien le pigment avec mon gros Kabuki de chez ELEF voilà je tourne et ensuite j'applique sur tout l'ensemble du visage et voilà je trouve qu'elle apporte de la lumière tout en matifiant donc je l'aime beaucoup et elle m'est revenue à moins de 15€ sur Amazon frais de port compris voilà j'ai pris la numéro 2 et voilà elle est vraiment très très bien je vous dis à la différence de la Make Up For Ever elle va être un petit peu plus lumineuse et un petit peu plus épaisse mais en la floutant bien il n'y a pas du tout de soucis elles s'étalent très très bien elles se font bien à la peau ensuite je vais vous parler d'une huile pour le corps c'est vraiment mon huile préférée c'est l'huile extraordinaire huile sèche, nourrissante, confort 24h, peau lumineuse de Vichy dans la gamme Nutri Extra donc qui est sans parabèles mais elle sent mais super bon oh là là mais quel bonheur cette huile je vous assure ça sent l'été ça sent le monoi, le sable chaud, la mer ça vous dépayse complètement elle est adaptée pour les peaux sensibles et les peaux allergéniques et vraiment voilà moi quand je la mets ben voilà elle me dépayse elle me fait vraiment penser à l'été donc c'est pour ça que je n'arrête pas de l'utiliser en ce moment et elle est géniale géniale elle est très très bien hydratante après elle pénètre rapidement oui hein mais il faut toujours laisser quand même deux petites minutes vu que c'est de l'huile mais vraiment super super produit je vous recommande à 200% on va parler fards à paupières donc évidemment je vous mets mes ongres matelassés de Chanel que j'adore voilà je trouve ces fards super beaux ils sont très très pigmentés ils sont magnifiques voilà pour vous faire des smoky ou même des maquillages de jour vous avez une magnifique couleur gris violine ici qui est très très belle et très intense regardez c'est très joli vous avez un ensuite un marron légèrement satiné un bronze aussi magnifique très pigmenté une couleur un petit peu intermédiaire qui pourrait ressembler un petit peu à à Buck un petit peu plus froid à Buck de la Naked 1 donc pour les creux elle est super bien et vous avez un highlighter très joli très subtil pas du tout enfin très raffiné un petit peu satiné donc pour moi cette palette là depuis que je l'ai j'utilise énormément et voilà les fards sont magnifiques donc c'est une édition limitée si elle vous plaît ne tardez pas trop vous risquez de ne plus la trouver d'ici quelques temps ensuite une seconde palette c'est évidemment la Naked Basic que j'aime énormément également après les fards sont un petit peu plus poudreux donc pensez bien à tapoter votre pinceau avant l'application mais les fards c'est pareil sont hyper pigmentés donc un petit peu plus froid mais alors mon préféré c'est vraiment le Crave qui est hyper intense et en fait c'est un noir mais marronné donc un noir tirant sur le brun il n'est pas du tout froid et alors ce que j'adore faire c'est donc me faire un smoky chaud par exemple avec Faint ou Naked 2 en paupières mobiles et mettre Crave en rat de cil et en fait je l'applique avec ce superbe pinceau Bobby Brown le Ultra Fine Eyeliner donc qui est comme ceci voilà c'est un tout petit une sorte de tout petit dôme et pour l'appliquer en fait le Crave voilà je le mets tout simplement comme ceci et en fait il est flouté en même temps il donne un côté très naturel donc voilà le fard étant très intense j'ai juste à faire comme ça rapidement et le trait est très flouté ça évite d'avoir un trait trop gras ou trop précis ça fait un petit peu un effet fumé que j'aime énormément donc vraiment ce pinceau là il est extraordinaire même pour un eyeliner gel puisque j'ai aussi l'eyeliner Bobby Brown donc voilà que ce soit pour appliquer un fard ou un eyeliner gel il est génial d'ailleurs je suis complètement fan de mes pinceaux Bobby Brown pour les yeux c'est vraiment mes pinceaux préférés même par rapport au MAC et au Sigma donc je vous avais dit celui-là le eyebrow pour les sourcils il est génial que vous mettiez de la poudre que vous mettiez du gel que vous mettiez voilà du fard il applique super bien les matières et il les floute en même temps et il est très très rapide et très précis donc c'est ce que j'aime énormément dans ce pinceau ensuite j'ai le smoky eyeliner donc pareil il peut être utilisé pour les rats de cils ou pour flouter aussi votre trait de crayon pour les coins externes enfin il a plusieurs fonctions celui-ci ensuite j'ai le dernier donc que j'ai acheté c'est le eyeshadow donc toujours de Bobby Brown que j'ai acheté toujours au même vendeur donc sur Ebay il les vend moitié prix c'est à dire 16€ au lieu de 28,50€ frais de port compris il s'appelle Poho je sais plus quoi j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos et c'est un vendeur très sérieux très rapide très bonne communication donc franchement je vous le recommande pareil si vous avez envie de vous faire plaisir et pas mettre trop cher dans les pinceaux donc celui-ci à la base il peut être utilisé donc pour appliquer du fard à paupières mais moi j'utilise aussi pour flouter mes coins externes donc les couleurs un petit peu foncées que je mets en coin externe et il floute très très bien les fards à paupières il est vraiment super donc rien à dire et ensuite j'ai le Eye Smudge donc celui-ci pareil vous pouvez poser la couleur en coin externe faire votre V et le flouter un petit peu en même temps donc je crois qu'il équivaut au E19 de Sigma il me semble mais il est un petit peu plus fluffy donc il a une il a une application un petit peu plus estompée en fait donc j'aime beaucoup franchement j'adore mes pinceaux Bobby Brown et j'en ai également pour le teint qui sont géniaux ensuite je suis allée chez Kiko et bon j'ai fait plusieurs achats je vous les montrerai la prochaine fois mais j'ai acheté le Long Licing à Shadow donc c'est pas le premier que j'ai mais c'est des nouvelles teintes celui-là c'est le 33 donc c'est un gris anthracite avec une toute petite pointe de violine j'ai l'impression il est comme ceci et alors les Jumbo enfin c'est ce qu'on appelle les Jumbo les gros crayons gras vous pouvez les mettre soit seuls soit sous les fards à paupières vous pouvez les estomper au doigt ou au pinceau c'est très pratique donc je vous ai fait plusieurs swatchs parce que je vais vous montrer qu'en mettant un fard par dessus ça change tout donc par exemple le fard Smut que j'adore de chez MAC donc il y a un de mes chouchous qui se présente comme ceci donc quand on le met seul je vais vous montrer ce que ça donne ça donne pas grand chose en fait quand on le met seul voilà quand on le met seul ça donne ça maintenant si je le mets par dessus le Jumbo 33 donc il y a des sous-tons un petit peu gris violine comme le fard voilà ce que ça donne vous voyez ça n'a absolument rien à voir d'où l'importance de mettre des Jumbo ou des crayons que vous pouvez flouter quand vous faites un Smoky parce que ça intensifie de façon considérable votre fard et en plus selon la couleur que vous mettez en dessous de votre fard ça donne des petites nuances différentes donc voilà c'est vraiment magnifique ensuite je vous ai fait un swatch avec le fard à l'extrême droite donc de la palette Chanel voilà ça donne ceci donc pareil ça c'est avec le fard Smut ça c'est avec le le fard de la palette Chanel et j'avais également essayé un fard de Lancôme que j'avais acheté il y a quelques temps qui s'appelle Perle Gris c'est le P300 donc pareil je vais vous faire un swatch par dessus donc le Jumbo numéro 33 de Kiko donc là on obtient une couleur un petit peu plus métallisée un petit peu plus grisée voilà il est ici ça c'est le Jumbo tout seul ça c'est avec la perle grise ça c'est avec le fard Chanel et ça c'est avec le fard Smut vous voyez tout dépend quelle couleur de fard vous allez mettre par dessus mais vous pouvez obtenir des sous-tons un petit peu plus violines ou un petit peu plus grisâtres et voilà j'aime beaucoup ce Jumbo numéro 34 ensuite on va parler rouge à lèvres donc là je mets trois favoris trois rouges à lèvres assez foncées donc bien adaptées pour la saison donc tout d'abord il y a le numéro 131 de Lancôme qui s'appelle Pince à moi donc qui est une très jolie couleur voilà un petit peu violine donc qui est ici voilà il est foncé mais sans être trop trop foncé non plus donc vous pouvez l'intensifier pareil il est un petit peu modulable plus vous passez sur vos lèvres et plus va s'intensifier et j'aime beaucoup beaucoup la couleur ensuite j'ai toujours le rhum raisin de chez Bobby Brown celui-là je suis obligée de le mettre à chaque fois mais j'en ai pas énormément énormément des rouges à lèvres foncées mais c'est vrai que je reste un petit peu dans les mêmes tonalités et celui-ci je trouve que vraiment il a des petits sous-tons voilà un petit peu il est difficile à décrire mais un petit peu cranberry qui tire un petit peu sur le marron il est très très beau et il est ici ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et voilà il est super beau le rhum raisin c'est vraiment mon chouchou pour l'hiver et enfin le dernier donc c'est la somptueuse de Chanel donc le packaging est vraiment sympa vous savez il est comme ceci vous appuyez au bout hop et du coup le rouge à lèvres sort donc voilà il est comme ceci qui tient un petit peu plus sur le rouge le rouge foncé mais c'est un mat et il est magnifique il a une super bonne tenue donc voilà ils ont ce sont des rouges à lèvres très très réussis là dans leur gamme rouge à lure velvète et voilà ils sont super ce sont trois rouges à lèvres que je porte assez souvent l'hiver ce sont des couleurs assez soutenues qui mettent bien la bouche en valeur bien les dents en valeur et voilà ils sont très sympas j'ai racheté mon parfum Alien donc en flacon ressourçable 30ml que j'adore c'est un parfum qui est sensuel qui est envoûtant qui est mystérieux donc je sais que c'est très personnel un parfum mais alors celui-là il me correspond tout à fait je l'achète tous les hivers voilà je l'aime d'amour et j'ai profité des moins 25% pour acheter donc justement le coffret qui était super intéressant par rapport au voilà si j'achetais le parfum tout seul puisque là voilà il s'appelle le livre des mystères donc en plus c'est une boîte que je vais pouvoir utiliser pour différentes choses qui est assez épaisse et dedans vous avez donc le le voile éclat donc c'est une crème pour le corps et vous avez le douche éclat donc pour le pour la douche en fait du coup il m'est revenu à une quarantaine d'euros au lieu de 77 euros un truc comme ça donc j'ai fait une super affaire et je suis très contente d'avoir pu me racheter ce parfum donc voilà les filles bah écoutez j'espère que mes favoris du mois de novembre vous auront plu en attendant de vous retrouver je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite